J'ai un réveil basier qui a fait également les beaux jours du Conseil National de la Transition qui a accompagné l'écriture de gloire emblématique et je vous demande de l'acclamer très fort. Nous avons également parmi nous le vice-président du CNT, un des vice-présidents, le professeur Sano Fernand, et l'OMPO Youmali qui a présidé la commission en charge de la gouvernance des droits humains et des affaires institutionnelles. Mais aussi, nous avons d'honorables députés, si vous voulez, ex-députés qui sont avec nous, et des hommes de médias qui écrivent. Je vois le grand-frère Sidi qui est avec nous et je vous demande d'applaudir très fort. Mais aussi de ce tailloupage d'hommes de lèvres de culture, mais aussi des hommes politiques qui sont avec nous ce matin. Et il nous a demandé de présenter l'œuvre du Dr Jean-Hubert Basier, intitulé « De l'extraction à la législation au pays des hommes intègres ». Je vous avoue que, sur le plan intellectuel, il faut reconnaître qu'il fait partie d'un QI. Avoir écrit sur la transition, sur l'insurrection, il y a eu beaucoup d'écrits, certes, mais formalisés de la sorte. Ceux-là, ce sont des traces écrites pour l'histoire, c'est très important. C'est la raison pour laquelle nous voulons volontiers nous adonner à cet exercice. Et cette œuvre du Dr Jean-Hubert Basier trace la saga du peuple burkinabé à un moment donné de son histoire. C'est comme un flash. « De l'insurrection à la législation au pays des hommes intègres » est le titre qui consacre ce parcours héroïque depuis les glorieuses des 30 et 31 octobre 2014 au nouveau pape social inspiré par les lois emblématiques de la période de la transition. L'auteur inscrit son oeuvre dans un triptyque. La rédivabilité vis-à-vis du peuple insurgé, la quotité législative dans la transversalité, et enfin la légitimité combattive du peuple burkinabé. Si nous devons parler de cette rédivabilité, elle se veut inclusive. Et la rédivabilité dans le contexte burkinabé est avant tout l'expression d'un engagement citoyen. Docteur Basier était en mission au CNT. À la fin de sa mission, il a produit un document qui raconte de ce que le CNT a fait. Et les dirigeants doivent avoir en mémoire de procéder à la rédivision des comptes une fois leur mandat échu. Le sens du contrat social impose au mandaté de rendre compte de son action afin de rassurer son ou ses mandataires. Jean-Hubert Basier s'est adonné à ce fastidieux exercice, mettant ce taux en avant l'action collective nue par l'élan patriotique de la transition. Le Conseil National de la Transition, qui est l'émanation du peuple, s'est en effet illustré comme un parlement du peuple à l'écoute du peuple, signifie l'auteur à la page 22 de son oeuvre. Et l'héritage de maison CNT, forgé par l'auteur, est une formule symbolique qui traduit l'idée d'attente collectif, travaillant dans la cohésion, la collégialité et la solidarité. Vous avez dit famille CNT, vous avez dit famille diversifiée. Basier en fait une description détaillée selon une démarche qui empêche au yin et au yang asiatiques, autrement dit le principe de l'ombre et de la lumière. Chaque groupe en présence à l'hémicycle a ses forces et ses faiblesses, selon Basier. Pour la première fois de l'histoire du Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité investissent le Parlement. Le créneau de cette composante repose sur la rigueur, la discipline, l'engagement et le sacrifice pour la patrie, affirme Basier en page 15 de son oeuvre. Comme faiblesse supposée, cette composante n'avait pas, évidemment, l'expérience des luttes et autres trattations politiques. La société civile fait également partie de la composante inédite du CNT. Véritable incarnation des libertés, des valeurs citoyennes et de l'état des droits, elle a pour principale faiblesse son épargillement, selon l'auteur. Mais le socio-analyste que nous sommes pourrait bien ajouter son parrainage occulte par des officines politiques. Enfin, la composante partie politique se retrouve dans son élément naturel à l'hélicie pour les débats et les projets de société. Les égaux des dirigeants étaient assez prononcés, selon Basier. Et l'analyste ne peut manquer d'ajouter que les visées électoralistes et les querelles de Chapelle eussent pu plomber la maison CNT. Fort heureusement, l'équilibre des forces en présence a permis de maintenir la cohésion de la famille, en évitant, comme le soutien Basier, je le cite, « l'immobilisme qui aurait pu naître de fixation et de cristallisation inutile et nuisible à l'ensemble de l'institution CNT ». L'osmose de compétences politiques, juridiques, culturelles, économiques et militaires ne pourrait naturellement conduire qu'à une quotité législative inédite. Par l'ordre de cette quotité législative, plus d'une centaine de lois adoptées en un an. Dr Basier qualifie de production législative exceptionnelle. Les travaux herculiaires du CNT auront permis l'adoption de lois emblématiques. Dans la préface à l'esprit des lois de la transition, parue en décembre 2015, le président Moumouna Sherif Sy signe, je le cite, « Les lois emblématiques sont un ensemble de textes qui ont permis au Burkina Faso de confronter l'esprit de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 en traduisant les aspirations profondes de notre vaillante. » M. le Président, vous avez ajouté que ces lois qui devront marquer d'une pierre blanche la vie de notre nation sont des sillons tracés pour une gouvernance politique, économique et sociale à la vôtre des attentes de nos populations. Fin de citation. Entre autres lois emblématiques, Dr Basier cite, « La loi anti-collision restait longtemps dans les tiroirs de régime comparé. La loi portant modification de corps électoral et sa disposition internalisée de la Charte africaine, les lois qui consacrent le caractère républicain de l'armée nationale, la loi qui déconnecte le conseil supérieur de la magistrature de l'exécutif, la loi sur le droit d'enseignement à l'information publique, la loi sur le code minier qui devient déraînement très avantageux pour notre pays et la population à la base, la loi sur le régime d'assurance universelle au quotidien basso, une première région, etc. Des initiatives audacieuses ont été entreprises également par le CNT. Sont de celles-là la mise en accusation de certains dirigeants de la Quatrième République devant la haute courte de justice et la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la faute fiscale, l'impunité fiscale, les restes à recouvrir et l'échec impayé. L'auteur précise, je le cite, « Cette enquête dont l'initiative revient au président du CNT a permis de jeter une lumière crue sur les causes et les conséquences de l'incivisme fiscal et la corruption dans les administrations financières ainsi que les responsabilités qui en découlent. » Le livre de 95 pages riche en illustration et en annexe se présente comme la saga du combat héroïque n'est pas le peuple burkinabé contre l'imposture des dirigeants de la Quatrième République qui se complaisait dans l'impunité en saut. La saga du combat héroïque, c'est cette jeunesse à la citoyenneté renouvelée qui dit non à l'injustice et à la vampirisation des richesses, des merdes richesses de notre pays. La saga du combat héroïque, c'est cette classe politique à la conscience aiguë qui a donné à l'opposition la force motrice nécessaire pour contrer le clan Compaoré dans cette velléité de révision de l'article français de la Constitution. Enfin, la saga du combat héroïque, c'est le peuple dégoût dans toutes ses composantes qui oppose une farouche résistance au coup d'état qualifié de plus maîtres du monde. La belle leçon a tiré de cette œuvre qui met en avant l'engagement d'un intellectuel. Les échecs, les succès, la sueur et le sang fortifient notre peuple courageux et fertilisent sa lutte héroïque, nos accords de titanier, le champ de la victoire. Je vous remercie de votre évaluation.